Si tu es le Fils de Dieu, tu dois pouvoir connaître le vrai Dieu, pouvoir dire son vrai nom, car Dieu, personne ne l'a jamais vu et seul le Fils qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. On peut à la rigueur déduire de sa création visible un certain nombre de qualités que Dieu devrait avoir, intelligent sûrement, puissant, évidemment, infini. Il est alors le sage, l'éternel, le fidèle, le miséricordieux, autant de surnoms empruntés à toutes ses perfections. Les musulmans récitent ainsi les 99 surnoms de Dieu. Mais seul le chrétien peut dire qu'il est Père, car lui seul sait que Dieu est Fils dans l'unité du Saint-Esprit. Si donc tu es Fils de Dieu, tu as appris à dire notre Père, le nom propre de Dieu. L'Ancien Testament avait compris que Dieu agissait comme un Père pour Israël. Mais Jésus nous apprend qu'il est Père. Ce nom n'est plus une métaphore, c'est son identité. Et si Dieu est Père et que nous sommes appelés ses fils, il faut en tirer les conséquences. Nous portons son image, sa ressemblance et ce que Jésus est par nature, nous sommes appelés à le devenir par grâce. Nous devons donc être dégagés de tout mal et pardonnés comme lui à nos ennemis. Attendre de lui le pain quotidien, faire sa volonté pour que son règne arrive. Ainsi tous connaîtront qu'il est Père et son nom sera glorifié. Nom sublime, plein de tendresse, car s'il est aux cieux plus puissant que toute autre créature spirituelle, son action est celle d'un Père aimant, proche, prévenant, bienveillant. Sainte-Germaine de Pibrac, qui ne savait ni bien lire ni trop écrire, en disant son pater, avait compris la portée d'un tel mystère. Elle en pleurait tant de joie qu'elle n'arrivait que très rarement à le dire jusqu'au bout, si émue d'être la fille d'un tel père. Sous-titrage Société Radio-Canada